Je vais vous nommer trois matériaux et j'aimerais que vous essayiez de deviner lequel peut être entièrement recyclé. A. Les panneaux solaires. B. Les turbines éoliennes. C. Le dioxyde de carbone. Avez-vous deviné? Seriez-vous surpris d'apprendre que la bonne réponse est C, le dioxyde de carbone? B. Malheureusement, les panneaux solaires et les pièces qui composent les turbines éoliennes ne sont pas facilement ou pas complètement recyclables. Une trop grande quantité finissent dans les sites d'enfouissement ou, dans certains cas, ils répandent des substances chimiques dangereuses dans le sol. Ils nécessitent également énormément de matériaux uniquement pour leur fabrication. Et ils nécessitent du gaz naturel pour le minage, le raffinage et la fabrication de leurs matériaux et pour leur transport et leur entretien. Cela fait beaucoup pour une énergie verte. Et par-dessus le marché, l'énergie qu'ils produisent est dispendieuse, intermittente et peu fiable. Le dioxyde de carbone, au contraire, est parfaitement recyclable. Et nous ne cessons d'innover dans ce domaine à travers des procédés appelés le captage du carbone, une nouvelle technologie permettant de réduire les émissions de CO2 en le capturant directement dans l'air. Ensuite, le CO2 peut être stocké dans le sol ou encore être vendu comme ingrédient à des entreprises qui l'utilisent pour fabriquer leurs produits, comme par exemple le ciment ou l'alcool. Utilisant ainsi le fameux principe des trois R, réduire, réutiliser, recycler. Donc, plutôt que de faire une transition vers une hausse des taxes carbone et une énergie peu fiable et non recyclable, choisissons de poursuivre avec notre gaz naturel, qui est l'un des meilleurs au monde, et utilisons les nouvelles technologies du captage du carbone pour en réduire les émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada